Vous êtes sur RTL. RTL, 22h. Le Flash nous est présenté par Aurélia Valarié. Un nouveau cluster découvert dans un abattoir à Fleury-les-Aubrées, en centre Val-de-Loire. Suite au signalement vendredi de 3 cas de coronavirus parmi les employés, une vaste campagne de dépistage a été menée via l'application Contact Covid. Au total, 34 personnes ont été testées positives au sein de l'entreprise et de deux entreprises sous-traitantes. Tous les salariés vont être dépistés dans les prochains jours et l'entreprise fermée sur arrêté préfectoral. En Dordogne, c'est une employée de cantine qui a été testée positive au Covid-19 ce vendredi. Trois cas Contact ont été dépistés dans sa famille, sept autres dans son entourage professionnel. La mairie de Sorge-Éligueux a décidé de reporter la reprise des cours dans son école, prévue la semaine prochaine. Premier week-end de déconfinement pour les Français. Certains ont pu retrouver le plaisir de se balader en plein air. 290 communes ont pris des arrêtés vendredi pour rouvrir les plages, selon le ministre de l'Intérieur, en visite ce samedi en Normandie. Pour Christophe Castaner, cette première semaine de déconfinement s'est bien passée, mais il n'hésitera pas à refermer les plages si les règles ne sont pas respectées. Et en parlant de règles, le ministre de l'Intérieur en a profité pour rappeler que les rassemblements de plus de 10 personnes étaient toujours interdits, alors que partout en France, des centaines de Gilets jaunes se sont mobilisés aujourd'hui. Ils étaient 350 à Montpellier, 300 à Lyon ou encore une centaine à Saint-Nazaire. Ce n'est pas forcément le moment de s'exprimer ainsi, conclut Christophe Castaner. Vers une réouverture d'Amazon à partir du 19 mai, un accord entre direction et syndicat a été trouvé. Ces six entrepôts étaient fermés depuis le 16 avril, suite à deux décisions de justice. En revanche, toujours pas d'issue pour Alinea, obligée de baisser le rideau à cause de l'épidémie. En cessation de paiement, l'enseigne de décoration et d'ameublement, qui compte une trentaine de magasins en France, a été placée en redressement judiciaire. Près de 2000 emplois sont sur la sellette. Ça a quelque chose de surréaliste, déclaration du patron du Borussia Dortmund à propos de la reprise de la Bundesliga, le championnat allemand de football de retour sur les terrains ce week-end à Wicklow, avec six matchs au total. Je ne me suis pas rendue dans le vestiaire après la rencontre pour minimiser les risques. Une reprise réussie, en tout cas pour son club qui a battu Chalque cet après-midi 4 à 0. Les courses du Quinte se passent à Auteuil ce dimanche. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3, le 13, le 4, le 10, le 19, le 8, le 5, le 12. Et sa dernière minute, le 8, Vaucoise, la cour du Quintet, à suivre sur 6play.fr à 13h47. Pour terminer, un mot sur la météo de demain. Toujours beaucoup d'averses des Pyrénées jusqu'aux Alpes. En revanche, une nette amélioration du côté de l'Aquitaine en début d'après-midi. Partout ailleurs, du soleil avec quelques averses du côté de Grenoble et Annecy. Côté température, il fera 24 degrés à Montpellier, 17 à Brest, 19 à 3. Et enfin, 21 degrés à Bordeaux et Lyon.